Cinq, quatre, trois... Bonjour! Tu me fais penser à un lancement de fumée, de fusée. Lancement! Bonjour! Comment allez-vous? Nous, ça va très, très, très bien. Écoute, écoute! Quoi? On entend les cigales, hein? Ben non, j'entends rien, moi! Oui, on entend les cigales! C'est fini, on n'est plus au Québec, là! Non, comme vous voyez, on est rendus... Ben, on est à Vergès, en ce moment. Vergès, dans le Gard, on ne peut pas dire la Provence, c'est le Languedoc. Oui. Il y a le Languedoc, ici. Mais on a tout un concert, hein? Hein? On a un concert! On a un grand concert de cigales, oui! Il va falloir parler plus fort, hein? Alors, on espère que vous allez bien, et ben nous, on est ici en France, parce que, voilà, bon, c'est sûr qu'on va voir la famille et tout, mais aussi, on a des stages, et on commence les stages... Lundi! Lundi, ben c'est ça, là, au moment où on tourne la vidéo, elle va être en ligne, là, presque tout de suite. Demain! Demain, puisqu'on tourne vendredi, on met la vidéo, on va essayer de la mettre pour demain samedi. Et lundi, on commence les stages. Alors, on commence les stages à Sceaux, dans le Vaucluse, sur le plateau d'Albion, au pied du Mont Ventoux, et au cœur des Lavandes, en fleurs. Il paraît que la floraison est vraiment excellente en ce moment. Et on va avoir, on va avoir aussi très beau temps. Voilà! Alors, si vous voulez y participer, alors, je vous mets le lien dans la description, juste en dessous de la vidéo. Si vous voulez avoir encore des informations, il reste encore quelques places dans certains stages, pas tous, et puis vous pouvez profiter aussi de venir peindre avec nous et apprendre. Alors, c'est bon pour tous les niveaux. Il va y avoir des très, très, très débutants parmi les participants. Et moi, j'aime ça parce que c'est là où on peut enseigner vraiment comme il faut, pour débuter comme il faut, de la meilleure façon possible, la peinture, sans faire d'erreur. Et comme ça, après, on est sur la bonne voie. Et lorsqu'on va peindre après, d'après photo, tout ça, on est bien mieux équipé lorsqu'on a fait, on va dire de la pratique en plein air et sur le vif, sur le motif. Vous allez voir que... Puis même, je vais, donc si le temps le permet, le temps, pas la météo, mais le temps qu'on a à disponibilité, dimanche, donc juste avant la veille du stage, je vais essayer de faire une vidéo, un cours en vidéo pour la formation qui sera cette fois-ci vraiment spécifique pour les très, très, très débutants, comme de l'initiation en peinture, mais en plein air. Vous voyez, de manière à vous montrer que c'est tout à fait faisable, même lorsqu'on est extrêmement débutant, et qu'il y a de quoi apprendre quand même sur le motif et en plein air, et pas toujours d'après photo, vous allez voir que c'est quelque chose de... Ben, c'est la meilleure école, on ne peut pas dire, c'est ça. Voilà, alors le lien, dans la description, sous la vidéo, je vous le mets tout de suite. Et puis, on va répondre à combien de 15 questions aujourd'hui ? Et voilà, c'est parti, allez, allez, je t'écoute, je t'écoute. Mais non, depuis tantôt, c'est moi qui te laisse parler là. OK, on commence par Sabrina. Bonjour Sabrina. Elle dit bonjour. Peut-on faire d'avance un mélange diluant et liquin dans un flacon et le conserver ? Diluant et liquin, non, moi je ne le ferais pas. Pourquoi le faire d'abord ? Pourquoi ? C'est quoi le but ? Le liquin, je préfère le garder comme il est, l'utiliser comme il est. Je vais peut-être le diluer avec du diluant à peinture exceptionnellement, très exceptionnellement pour, admettons, faire une couche de fond d'un tableau sur lequel je ferai mon dessin et la peinture plus tard, quand ça sera sec. Mais il n'y a pas vraiment d'utilité. Le liquin, il est fait pour être utilisé pur, pour faire des glacis essentiellement, éventuellement accélérer le séchage. Mais je ne vois pas le but de le diluer à l'avance avec du diluant. Je ne le ferai pas personnellement, non. Ok, on continue avec Oliver Twister. Bonjour Oliver. Bonjour Oliver Twister. Concernant les médiums, ayant commencé quelques peintures à l'huile, certaines avec une première couche de peinture à l'huile, assise diluée à l'essence de pétrole, et d'autres avec deux à trois couches avec médium d'huile essence 20% et 30% d'huile. Ok. Je voudrais savoir si je peux continuer avec plusieurs couches et finaliser. Dans ces deux cas, ces peintures avec les médiums américains original et light. Je n'ai jamais utilisé de médium alquide, mais j'aimerais bien m'y mettre et pouvoir finir ces peintures plus rapidement. Est-ce qu'il dit il y a combien de temps qu'il a fait ça ? Non. Non, non. Ben disons que si ça a été… Un tableau qui a été commencé avec de la peinture diluée, avec du diluant et de l'huile de lin, à ce moment-là, à partir du moment où on a travaillé avec, on va dire, la méthode classique du gras sur maigre, il ne faut pas passer avec du liquen ou de l'alquide par-dessus parce que l'alquide va sécher beaucoup plus vite. Et ça va faire le même phénomène que si on ne respectait pas le gras sur maigre et même qu'on faisait l'inverse. Donc, si vous avez commencé classique, avec mélange d'huile de lin et diluant à peinture, continuez comme ça jusqu'à la fin du tableau. On va utiliser l'alquide du début à la fin d'un tableau. À la limite, au début alquide et après, on peut revenir avec de l'huile et du classique, oui, parce que l'alquide sera bien sèche au début. Il faut toujours penser qu'on va faire sécher d'abord les couches inférieures et après les couches supérieures. Donc, si vous travaillez avec du liquen par-dessus de l'huile, ça va sécher d'abord dessus et après dessous. Si vous voulez travailler d'abord au liquen et après à l'huile, ça va sécher d'abord dessous et après dessus. C'est ça qu'il faut. Il faut respecter cet ordre-là que ça sèche en dessous d'abord et dessus après. On continue avec user, mais elle s'appelle Pascale. Bonjour Pascale. Bonjour Pascale. Elle dit, je peins à l'acrylique et c'est souvent que je choisis des sujets, notamment dans les pass-à-pas, qui sont faits à l'huile et que je transcris à l'acrylique. Oui. J'ai beaucoup de mal à obtenir l'effet et la couleur que je veux et donc j'ai tendance à superposer les couches, ce qui donne un effet terne, je trouve. Je voudrais savoir si pour garder des couleurs vives et un effet de transparence, en parenthèse fleur notamment, je dois de préférence faire une première couche plus foncée et d'éclaircir si besoin ou l'inverse. Non, ce n'est pas nécessaire de peindre d'abord plus foncée et d'éclaircir ou plus clair et foncé, non. Je pense que lorsqu'on a des couleurs qui sont ternes, c'est parce qu'on mélange trop de couleurs sur la palette. Essayez d'utiliser le plus possible des couleurs pures et faire le moins de mélange possible. Et le problème, il arrive souvent parce qu'on veut absolument obtenir telle couleur. Même que sur le modèle, la même que vous voyez sur ma vidéo, vous voulez faire exactement pareil, et alors on va chercher la couleur, on mélange un peu de ci, un peu de ça, puis on se retrouve avec des mélanges de 3-4 couleurs différentes, ça ternit énormément. Donc, il vaut mieux avoir une couleur un petit peu différente, mais plus vive, qu'une couleur plus juste, mais plus terme. Disons que, aussi, si vous regardez la vidéo, peut-être que votre écran ne donne pas les mêmes couleurs que j'avais au moment où j'ai fait le tableau sur ma palette, alors ce n'est pas la peine de vouloir être exactement pareil, sachant qu'il y a peu de chances que ce soient les vraies couleurs que vous voyez. D'une manière ou d'une autre, d'un écran à l'autre, d'un appareil à l'autre. Si vous imprimez d'une imprimante à l'autre, on ne va pas toujours avoir les bonnes couleurs. Donc, essayez plutôt d'y aller avec une logique. Et pour avoir des couleurs vives, on mélange le moins possible. Essayez d'avoir les couleurs les plus pures sorties du tube. Évitez les blancs, parce que le blanc ternit les couleurs aussi. Et évitez complètement le noir, parce que c'est encore pire. Et comme ça, je pense que ça devrait aller. Essayez de travailler comme ça. La couleur, vous essayez de mélanger le moins possible. Voilà. Sinon, ce n'est pas une autre raison qui fixe ces termes. C'est juste ça. On continue, c'était sur la vidéo, les techniques de peinture au couteau rapide, un paysage. Oui. Ok. On continue avec Nava. Bonjour Nava. Bonjour Nava. C'est très intéressant de voir, par exemple, que le sel se fait sur la verdure et après elle. Serait-ce possible de nous donner les couleurs utilisées? Merci bien. Le premier plan avec le feuillage qui s'impose et grandit est splendide. Le rappel des couleurs du mobile ombre dans le feuillage rend votre toile tellement harmonieuse. C'est toujours un regard de voir évoluer la toile. Nava. Alors ça, c'est une vieille vidéo. Ça fait très longtemps. Alors, ce n'était pas un mobile ombre. C'était un chalet. Un chalet comme il y en a au Québec, dans les forêts, dans les… C'est ça, dans les forêts du Québec. Là, c'était… C'était à Turtze, il me semble. C'est ça? C'était Turtze, je pense. Dans un chalet. Puis, j'avais peint ça au couteau. C'était du speed painting, donc la vidéo. Ah oui. Et ça fait tellement longtemps que je ne me rappelle pas des couleurs. Cependant, les couleurs que j'utilise, je les connais assez généralement. Ça devait être du blanc de titane, du jaune cadmium clair, du cramoisi d'alizarine, peut-être du rouge cadmium clair si des fois j'avais des accents rouges à mettre. Je pense que oui, parce qu'il y avait le chalet, il y avait du rouge dessus, il me semble. Oui, oui. Donc, cramoisi d'alizarine, terre d'ombre brûlée, bleu phtalo, bleu outre-mer, et certainement aussi le vert phtalo à ce moment-là. Mais il y avait bien sûr des mélanges qui se faisaient sur la palette aussi, de manière à ce que les verts ne soient pas trop intenses. Mais ce tableau, je pense que les verts et les rouges sont assez intenses, si je me souviens, pour avoir un petit peu plus de vivacité dans les couleurs, donner quelque chose d'un peu plus moderne puisque contemporain, je dirais, vu que c'est peint au couteau. Voilà, c'est ça. Donc, ça fait quand même… Alors, si vous voulez le revoir, si vous ne l'avez pas vu, les autres personnes qui écoutent la vidéo et qui veulent comprendre cette question, vous cherchez… c'est s'appelait comment « peinture rapide », c'est ça ? Euh… Technique de peinture au couteau rapide. Un paysage. Si vous tapez « couteau rapide milone » dans YouTube, vous allez trouver dessus. Vous allez tomber dessus, oui. Fais-tu quoi ? Je m'entends quand même. Oh, on est dans les décalages. On est encore dans le décalage. Peut-être pour ça que je suis à mort. Ben oui. Moi, je suis réveillé depuis 5 heures du matin. Chez nous, il est comme minuit, 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 minuit. C'est 11 heures du soir. C'est comme si je m'avais réveillé à 11 heures le soir chez nous, puis là, c'est 5 heures du matin. La deuxième journée. Oh, c'est difficile, là. Mais il y en a une qui est correcte. C'est Maya. Ouais, Maya, ça marche pas bien. Elle est contente de voir sa grand-maman. C'est normal. Chez nous, elle dormait le jour, fait qu'il n'y a pas de problème. OK. On continue avec Lydia Schupper. Bonjour, Lydia. Bonjour, Lydia. Elle dit que j'aimerais savoir pourquoi tu ne fais pas toujours un fond avant de commencer ta peinture. Oui. Parce que c'est toi qui l'as enseigné, puis tu ne le fais pas. Oui. Alors, un bon conseil, quand vous faites de la peinture, faites toujours un fond avant de commencer. Pourquoi je n'en fais pas toujours? Il peut y avoir plusieurs raisons. D'abord, lorsque je fais des démonstrations, des exercices sur YouTube, je montre des vidéos sur YouTube, ce sont des exercices, ou même dans la formation, par exemple, le Daily Painting, on peint un tableau en 15 minutes, en 20 minutes, en une demi-heure ou autre. Ça n'est pas toujours nécessaire de faire un fond lorsqu'on fait des exercices. On peut partir sur un tableau blanc, puis on y va avec le dessin, on met les couleurs, tout ça. Ça reste des exercices. Le fond, ça va nous aider à sortir un beau tableau avec des belles harmonies colorées, à créer une ambiance, une atmosphère, à faciliter le travail, à rendre le travail plus rapide. Lorsqu'on fait un grand format, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles un fond est utile, mais lorsqu'on fait des exercices rapides, ce n'est pas forcément nécessaire, on peut s'en passer. Et par contre, il y a des fois aussi, le fond, on ne le fait pas pour garder le blanc de la toile, pour l'exploiter selon le thème, selon le sujet, selon le cas. Ça peut arriver aussi. Comme on pourrait très bien faire un fond noir, partir sur un fond noir, on peut partir sur un fond blanc aussi. Donc, il y a des exceptions à la règle, comme toujours. Mais la plupart du temps, oui, le fond, c'est mieux de le faire. Un fond coloré, c'est mieux de le faire. On continue avec Manon Bouchard. Bonjour Manon. Elle a une question. J'ai commencé à peindre à l'huile, mais après quelques essais et une maison et une pièce très aérée, je me rends bien compte que la tête me tourne, au bout d'une heure trente environ. Je suis fort désolée, car le confort de peindre à l'huile dépasse largement l'acrylique. Là, tu peux régler ce problème en retournant la tête, mais dans l'autre sens. Tout va bien. Ok. Car le confort de peindre à l'huile dépasse largement l'acrylique, avec laquelle j'ai toujours peint jusqu'à date. Je me demande, est-ce que la peinture à l'huile soluble à l'eau est aussi confortable à peindre que la peinture à l'huile traditionnelle ? Une bonne glisse et des couleurs qui se font de merveille, ou bien est-ce que ça ressemble à l'acrylique ? Non, la peinture à l'huile soluble à l'eau ressemble vraiment à la peinture à l'huile traditionnelle. Elle est peut-être juste pour certaines peintures, certaines marques un petit peu plus fluides, un petit peu plus liquides que par exemple de la Winton. Existe bien là-bas. Ou de la PBO. Donc, ça ressemble plus à la pâte un petit peu de la Rembrandt. Donc oui, c'est très bien, ça ne sèche pas vite, on peut fondre les couleurs, ça glisse bien. On peut y aller avec la peinture à l'huile soluble à l'eau comme avec la peinture à l'huile traditionnelle, ça n'a aucun rapport avec l'acrylique. Mais c'est un pôle. Non, il n'y a pas d'odeur, mais il y a de l'huile de l'inde. Dans l'huile de l'inde, il y a un petit peu une petite odeur comme de la pâte d'huile de linde, du mastic. Vous savez le mastic qu'on utilisait avant, je ne sais pas si on l'utilisait encore, je ne pense pas, pour faire le cadrage des vitres. Vous voyez cette petite odeur d'huile de linde, l'huile de linde qu'on mettait par terre pour la terre cuite. Il y a une petite odeur, cette odeur-là, on peut l'avoir avec les tubes de peinture, mais ce n'est pas un solvace. C'est comme de l'huile d'olive, l'huile d'olive sang aussi, on est d'accord. C'est pareil, voilà, une petite odeur d'huile, mais pas plus. Oui, une dernière question, le plus entre la marque Cobra et Artisan. Si tu avais à t'équiper, de quelle tu choisirais ? Si je me souviens bien, chez nous, moi j'en ai, je pense que c'est de la Cobra. Il me semble que j'ai de la Cobra, je ne sais pas, mais les deux se valent, c'est la même chose. Cobra et Artisan, c'est pareil. C'est comme Winton et PBO Studio, c'est à peu près ça, oui. Oh, excusez. Bon, ça commence, ça fait longtemps. Allez, on va y se coucher, là. Quelle heure, on va y se coucher, il est 10h20 du matin. Oui, on continue avec Brigitte Boudin, bonjour Brigitte. Elle dit, pourriez-vous m'expliquer comment peut-on représenter un effet velours dans un vêtement en peinture acrylique ? Ce n'est pas votre sujet d'aujourd'hui, mais je me permets de vous poser cette question pour un futur projet. Mes recherches sur le sujet ne me suffisent pas. Oui, pour un tissu velours ou toute autre matière qu'on veut peindre, qu'on veut faire ressortir. Je ne sais pas, moi, par exemple, je me souviens très bien, j'avais une carafe en argile, mais recouverte de liège. Ce n'est pas évident, ça, comment on fait du liège et mes granulés un petit peu, voyez ? Comment on va pouvoir faire ressortir ces textures particulières ? Moi, je vous dirais qu'il n'y a qu'une seule manière de le faire, c'est de prendre votre modèle. Il vous faut absolument un modèle. Donc, un tissu velours, ça peut être une robe en velours éclairée d'une manière particulière. Et vous allez avoir des endroits, c'est plus foncé, plus pâle, très, très pâle, très foncé, peu importe. Mais ce qui va ressortir, c'est justement en suivant bien ces valeurs. Entre chaque valeur, la transition, si on la reproduit exactement pareil, c'est-à-dire entre le pâle et le moyen, entre le moyen et le foncé, entre le pâle et le très pâle, je ne sais pas comment ça se passe à ce moment-là. Voilà, vous allez voir donc des écarts de valeur et des transitions plus douces ou plus raides, voyez ? Plus découpées. Si vous reproduisez parfaitement ces transitions et ces valeurs, sans vous poser la question, vous dire il faut que je fasse du velours, ça doit ressembler à du velours. Non, non, pas du tout. Vous faites comme vous voyez, exactement pareil, le plus parfaitement possible. Et donc, en regardant ensuite de ça votre tableau de plus loin, vous allez normalement découvrir que, ah ben tiens, c'est vrai, maintenant ça ressemble à du velours. C'est ça qu'on doit dire. Prenez pour exemple les tableaux de Velázquez, les tissus des robes de Velázquez, par exemple, moi ça m'avait frappé, je me suis dit, mon Dieu, mais on arrive à sentir l'épaisseur du tissu. Vous avez une robe, vous ne voyez pas l'épaisseur du tissu, il faudra aller voir par en dessous, une coupe quelque part, mais là on ne le voit pas. Mais on sait que ce tissu, il est épais, il a une certaine rigidité. Mais comment l'artiste a pu arriver à nous montrer ça ? Ben c'est juste ça, les valeurs, les couleurs bien sûr, mais surtout les valeurs et surtout, surtout encore plus les transitions entre les valeurs et comme ça, ça va nous donner cette impression de ce que c'est réellement. Donc ça revient un petit peu à tout ce qu'on dit tout le temps, comment on fait ceci, je ne peux pas le faire, l'inventer et dire c'était ça et le représenter fidèlement à la question comment, on ne peut pas, il faut dire qu'est-ce que je vois, je cherche, je regarde qu'est-ce que je vois, j'analyse au maximum et j'essaye de le reproduire avec le plus de fidélité possible et ça va vraiment donner le résultat qu'on souhaite. Oui, il est allumé la caméra. Tu dis, je ne venais pas déranger, j'ai écrit parce que je ne voyais pas le bouton rouge. Oui, oui, mais le bouton rouge, il est sur l'écran, il n'est pas sur la caméra. Ah, tu le vois ? Oui, non, oui, oui. Excusez-moi, je ne voulais pas… Vous êtes là ! Si vous êtes là, c'est que la caméra est allumée, sinon vous ne serez pas là. Ok, un peu de minute. Oui, on parlait du tissu velours. Excusez, on continue avec Christian Bâtard. Bonjour Christian. Bonjour Christian. Alors, à l'atelier de peinture, je vois des collègues qui repassent du gesso sur d'anciennes peintures à l'huile. Ils les ont poncées légèrement et ils pensent que cela suffit. Qu'en penses-tu ? Ouh, moi je poncerais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi j'aurais peur, franchement, du gesso sur de l'huile, il y a… C'est ça, de l'acrylique sur de l'huile ? Oui, il faudrait vraiment arriver jusqu'en dessous de l'huile, jusqu'au gesso initial qu'il y avait sur la toile. Donc, on l'a fait, nous l'avons fait, mais le ponçage était vraiment jusqu'au bout là, jusqu'à là. On enlève toute l'huile. Ah oui, ah oui, ah oui. Il peut subsister une petite trace de peinture à l'huile ici ou là, un petit peu. Mais à partir du moment où il y a suffisamment de texture de la toile visible, du gesso précédent visible, à ce moment-là, on va pouvoir, oui, effectivement remettre du gesso, peindre dessus. Mais il faut poncer vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. On continue avec Nathalie Pilar. Bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie. Je souhaiterais faire un fond sur ma toile blanche, car je me prépare à peindre un chat noir. Qu'est-ce que tu lui conseilles ? Ouf, ben moi je vous dirais, le fond, la couleur du fond, ça ne sera pas forcément en relation avec la couleur du chat, puisqu'il est noir. Donc, ça peut être une couleur foncée, une couleur pâle, peu importe, mais ça serait plus peut-être en fonction de la couleur de ce qu'il y a au fond, la luminosité, la lumière, tout ça. Comment ça se présente ? Supposons que c'est un chat noir sur une terrasse à l'ombre. Donc, la terrasse, ça peut être blanche, en briques, en dalles de terre cuite, peu importe. Donc là, on pourrait faire un fond dans les bleus, parce qu'on va vouloir représenter cette atmosphère bleutée de l'ombre. Vous voyez ? Ça serait ici, le chat est sur un banc ici. Là, il y a beaucoup de brunâtres, il y a les aiguilles de pin, même les bancs, ils sont beiges un petit peu, la terre est beige. On ferait un fond un peu beige, comme ça, pour donner cette chaleur-là. Et après ça, le chat, lui, il est noir, donc le noir va avoir des brillances, il va avoir des ombres, il y a des lumières, des endroits, c'est des grilles, des grilles bleutées peut-être, des grilles chaudes, des grilles beiges. Je ne le sais pas. Vous voyez ? Donc, j'irai chercher une couleur un petit peu, soit dans les chauds, soit dans les froids, mais une couleur quand même, un gris coloré, pour donner le ton un petit peu de l'ambiance et de l'atmosphère qu'il va y avoir dans ce tableau-là. OK, on continue avec Dimitri Vincent. Bonjour, Dimitri. J'ai une petite question. Oui. Je... Fini. Tu sais, Dimitri, c'est... Je pense que c'est un prénom d'origine grecque, il me semble. Et moi, j'avais un oncle, un grand-oncle, même l'oncle de mon père, qui était à Corfou, il vivait à Corfou. Et il avait épousé une madame qui s'appelait Dimitroula. Et il paraît que Dimitroula, c'est le côté féminin de Dimitri. Et ça nous faisait rire, nous aussi, oui, Dimitroula. Dimitroula, laïtou, on l'appelait nous. Aïe, aïe, OK. Moi, je vais y aller d'autres choses. OK. Ça commence. Il ne faut pas beaucoup, hein ? Non. Ici, il y a les cigales qui chantent et les n'indac-héries. OK. Je peins directement à la peinture, à l'huile, sortie du tube sans solvant ni médium. Ma technique se rapproche de celle d'Alaprima. Seulement, parfois, sur un plus grand format, je termine mes tableaux un, deux ou trois jours après, l'avoir débuté et applique, non, un, deux ou trois jours après, l'avoir débuté et j'applique une seconde couche sur la première posée le premier jour. Est-ce que cela compromet la conversation… La conversation. Conservation. Parce que je l'ai troublée. Conservation dans le temps avec les craquelures. Non, 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 je ne pense pas parce qu'à partir du moment où on travaille à Alaprima, donc en peinture pure, donc sans aucun additif, c'est long à sécher. C'est sûr, c'est minimum une semaine, deux semaines pour un séchage au toucher. Donc, ce n'est pas complètement en sec. Et les couches se mélangent les unes sur les autres. Il n'y a pas… Je ne pense pas que ça va déranger. La couche qu'on vient de poser, on va dire que le cicatif, si vous pouvez dire, le côté cicatif de cette couche se mélange à la couche précédente, ce qui fait que ça donne le même effet cicatif que la première couche, la troisième, la deuxième, la première, etc. Tant que ça n'a pas commencé à sécher, j'ai l'impression qu'on est vraiment comme Alaprima, comme toujours sur la même couche. Et d'ailleurs, ça doit être un petit peu embêtant pour peindre avec ça, parce que sûrement que les couleurs vont se mélanger avec cette méthode-là. On continue avec Françoise Dépand. Bonjour, Françoise. Bonjour, Françoise. J'utilise depuis quelques temps la peinture à l'huile soluble à l'eau de Winsor & Newton. Oui. Puis-je utiliser le liquin original ou des tailles fins avec ce type de peinture? Non, je ne pense pas, à moins de mélanger à la peinture le médium W de Schmink. Non, pardon, au liquin, parce que ça serait de rendre le liquin soluble à l'eau. Moi, je n'utiliserais pas ça. Non, pas de liquin avec la peinture à l'huile soluble à l'eau. D'abord, ça ne sert à rien, parce que là, vous rendez votre peinture qui n'est plus soluble à l'eau, déjà. Voilà, le liquin ne va pas se mélanger facilement avec cette peinture, puis le liquin va vous apporter ce que vous ne voulez pas en utilisant cette peinture, c'est-à-dire des odeurs, des vapeurs et des odeurs. Donc, ça ne sert plus à rien d'avoir de la peinture à l'huile soluble à l'eau, si on utilise des produits de peinture normale. Essayez plutôt de trouver l'équivalent, un médium à base d'alkyde pour la peinture hydrosoluble, si ça existe. Je pense que oui, maintenant. Voilà. Sinon, on peut essayer de le mélanger avec le médium d'ouvrier de schmink, sans certitude. Je ne sais pas si ça fonctionne. Je ne le sais pas. OK. On continue avec Martine Serrazin. Bonjour, Martine. Bonjour, Martine. Bonjour, Renée. Bonjour, Martine. Bonjour, Linda. Bonjour. Est-ce que l'on peut découvrir une personnalité à travers une peinture? La définir? Peut-être, oui, ça dépend de la personne qui peint. Une personne va peindre toujours de la même manière, je ne sais pas, admettons, un abstrait toujours assez vif, des couleurs vives, quelque chose de très, ce qu'on appelle flyé. La personne est peut-être flyée aussi. Ou peut-être l'inverse, c'est un échappatoire à une vie trop calme, peut-être aussi, je ne sais pas, on peut plutôt, moi, je dirais, peut-être plus ressentir le tempérament du moment de la personne qui a fait ce tableau-là, je pense. Mais vous savez, ça peut être surprenant. Comme Monet, qu'est-ce qu'il payait, on voyait. Comme Monet, quand on regarde ses tableaux, on se dit, mon Dieu, que cette personne était patiente. Oui, c'est ça, il était calme, d'autres, patiente. Ben oui, c'est ça. Oui, je suis sûre. Van Gogh, quand on regarde les tableaux de Van Gogh, on peut se dire, et d'ailleurs, j'avais fait une étude par rapport à ça dans mes cours d'université, et on voyait très bien son tourment, on le reconnaît, on le voit dans les tableaux. Ah, il y a aussi Frida Kahlo, hein? Frida Kahlo, voilà, quand on regarde les tableaux de Frida Kahlo, on comprend que sa vie a été faite de souffrances. Oui, oui. Donc, vous voyez, personnalité peut-être, mais aussi les émotions que vivent les personnes dans ces périodes-là. Et d'ailleurs, pour la plupart des peintres, ils ont eu des périodes différentes, et des tableaux différents en fonction de chaque période. Ceux qui connaissent René pour la peinture, écrivez-moi, quel genre de personne que c'est? Bon, c'est un emmerdeur, hein, c'est sûr. Non, mais regardez Dali. Dali, on connaît le personnage, on l'a vu à la télévision, dans les reportages, dans les publicités, on l'a vu. Il y a un film sur Dali, on ne l'a pas encore vu sur Netflix, là. Je ne sais pas. Ça va l'arrêter. Je ne sais pas. Dali, c'est Marie-Dali. Oui, 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 c'est ça. Mais bon, c'est vrai que c'est un personnage… Excentrique. Excentrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il représente des choses qui n'existent pas. C'est ça. Il va au-delà de la réalité en faisant du surréalisme. Et je pense que ce personnage-là, ne serait-ce que ses moustaches, c'est surréaliste un petit peu, hein, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. C'était le seul à avoir des moustaches comme ça, hein? Tu devrais te faire ça, Merson, de te voir ça. C'est très beau, très beau. Je pourrais te faire mal avec ça, là. Ça doit piquer sur les côtés, hein? Non, mais ça chatouille. Ça fait corne de bœuf, un peu. OK, on continue avec Luc B. Bonjour Luc. Bonjour Luc. Et d'ici, j'ai bien compris vos… Excusez. Je vous ralentis, là, je suis fatiguée. Si j'ai bien compris vos explications, vous commencez à peindre votre première couche uniquement avec de l'altide et non avec de la peinture fortement diluée, avec de l'essence sans odeur. Pas toujours. Ça dépend du moment où je fais mon fond. On parle de la couche de fond. Oui, ça doit être… La couche de fond, ou bien c'est la première couche. Je reviens dessus, là. Votre première couche. Oui. OK, OK. Non, attention, la couche de fond. La couche de fond. Non, attention. Je peux la faire complètement diluée, seulement avec du diluant à peinture. Je peux mélanger du diluant avec un petit peu d'alquide aussi. Je ne peux la faire qu'avec de l'alquide aussi. Ça, ça va dépendre du moment où je fais ma couche de fond et le temps que je vais attendre avant de commencer à faire mon dessin, par exemple. Tu sais, si je fais la couche de fond la veille, là, je ne peux mettre que de l'alquide. Ça sera sec le lendemain, je le sais. Si c'est 2-3 heures avant, je peux mélanger de l'alquide et du diluant à peinture. Dans 2-3 heures, c'est sec. Si je vais commencer à travailler dessus dans 30 minutes, je ne mets que du diluant à peinture. Dans 30 minutes, ça sera sec, vous voyez. Et ça dépend de la température aussi où je me trouve, etc. Donc, ça va dépendre du moment, de l'environnement et le temps que je veux attendre ou que je peux attendre avant de commencer à faire mon dessin et ma peinture. Ça, c'est pour la couche de fond. Maintenant, la première couche, généralement, je peins avec l'alquide pur. Première couche. Quand j'ai fait mon dessin, je peins l'alquide pur. Je laisse sécher peut-être 24 heures et je prends ma deuxième couche, l'alquide pur à nouveau. Parce qu'il n'y a pas de raison de mettre du diluant pour, en effet, de respecter le gras sur maigre. Puisqu'on est en alquide, il n'y a plus de gras sur maigre. Ça sèche vite, à condition que ce soit assez chaud. C'est ça. On continue avec Michel à Moyal. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Lorsque j'ai débuté, un vendeur m'avait conseillé de la peinture à l'huile miscible à l'eau. J'ai beaucoup peint avec ça, sans vernir, et 20 ans après, je ne sais pas comment nettoyer mes tableaux. Ils sont très morts et comme sales. Avez-vous un conseil à me donner ? Je vous dirais, la peinture à l'huile, on peut les nettoyer sans problème. La peinture ne va pas s'en aller, même si elle était soluble à l'eau. La solubilité à l'eau, c'est sur le moment, sur le frais. Mais quand c'est sec, c'est sec et c'est dur. Parce que, comme une peinture normale, le séchage, c'est fait par l'oxydation de l'huile de lin qui est dans la peinture. OK ? C'est l'oxydation. Donc, si ça fait longtemps, moi, je prendrais un chiffon avec un petit peu de savon à vaisselle dans de l'eau. Et je commencerais par frotter un petit coin du tableau pour voir si la peinture tient bien. Même une peinture normale, il faut le faire le test. Si ça marche, on peut y aller. Des fois, il peut y avoir un petit peu de peinture qui s'en va à peine, mais très, très peu. Parce que c'est un résidu qui est en surface, qui n'a pas été emprisonné par l'huile. Ça se peut, mais on fait un test, c'est juste un petit peu, ça va. Mais si vous voyez que le chiffon, il devient toute la couleur, c'est comme si c'est de la gouache ou de l'aquarelle. On arrête, de la gouache plutôt. Non, non, c'est ça. Donc, essayez comme ça, très, très peu de savon à vaisselle. Moi, j'ai déjà fait une fois ou deux de la restauration de tableau, puis ça marche. Tranquillement, on nettoie, on nettoie pour enlever les gras, les poussières. Et puis, avec un chiffon, avec un petit peu d'eau, on peut nettoyer encore. Ah, les enfants qui sont venus jouer à côté de nous. Non, c'est ça. Donc, après ça, lorsque c'est sec, là, on va le vernir. Vous voyez ? Mais assurez-vous que votre surface, elle est bien propre et qu'il n'y a pas eu de risques et de dégâts. Sinon, si la peinture commence à partir, je ne sais pas trop comment faire. Mais je sais que dans le temps, dans le temps, j'avais déjà entendu, j'ai travaillé dans la restauration d'une auberge. Il y avait des vieux tableaux immenses, là, qui avaient bien pris la fumée de cigarette et la graisse des cuisines. Ah, c'est fou, oui. Et ils nettoyaient ça. Je ne connaissais rien en peinture à l'époque. Moi, j'avais juste avec des morceaux de pommes de terre. Ah, oui ? Oui. Je ne sais pas s'ils allaient en faire des frites après. C'est ça que j'allais dire, ils faisaient-tu cuire après ? OK, on finit la question numéro 15 sur la vidéo. Évitez cet additif avec la peinture à l'huile. Oui, c'était l'huile de linge. J'avais trouvé, enfin, j'avais donné toutes les solutions qui étaient plus intéressantes que d'utiliser de l'huile de linge, notamment l'alquide. C'est Anne-Marie Mousse. Bonjour, Anne-Marie. Bonjour, Anne-Marie. Elle dit, « Qu'en est-il de la toxicité de ces produits ? » Elle dit, « Je vais éviter d'inhaler des substances qui pourraient être mauvaises pour ma santé, pour mon cerveau. » C'est déçu de la définition que j'ai trouvée sur Internet et qui me pose un problème. Il marque, « Origine, les compositions, l'alquide est une résine synthétique et de type polyester. » Le polyester est le résultat d'un mélange d'acide, ophtalique, l'acide d'huile de cicatrice, excusez-moi, en général, l'huile de linge et de glycérine. Oui, qu'en est-il? Oui. Honnêtement, je vous dirais, bon, un, je ne sais pas trop, je ne sniffe pas de l'alquide. Incroyable. Comment dire, vous savez, moi je dis toujours, il y a le pour et le contre, il y a toujours des inconvénients et des avantages à tout, et dans tout, dans la vie. Du polyester, on en porte sur nous. C'est peut-être un polyester, ça. Oui. Du plastique, on en consomme, on en a plein, plein, plein dans le frigo. Vous mettez des liquides chauds dans une tasse à café en plastique. Écoutez, j'en passe, je ne sais pas à moitié, mais à un moment donné, le biberon des enfants est en plastique. On met du lait chaud dedans. Tu mets au micro-ondes? Le micro-ondes, le micro-ondes. Alors, qu'est-ce qui est toxique et à quel point? C'est surtout ça, le truc. Je pense qu'on vit tous dans un monde toxique. L'essence de voiture, tu sais, tout ce qu'on a, tu sais, on fait un barbecue. Même René, il est toxique. On fait un barbecue, on respire la graisse de la viande qui est tombée sur le grill, qui a consumé comme ça. D'un coup, ça fait une fumée. Et dans la poêle aussi, en cuisine, une graisse dans la poêle. Quelle est la toxicité d'une graisse cuite comme ça, la fumée des graisses? Vous voyez, ça dépend de la quantité qu'on va inhaler. C'est sûr que... Moi, je suis rendu un petit peu fou, mais ce n'est peut-être pas forcément l'alkyde. Je ne sais pas. C'est naturel. Sa mère qui nous regarde, elle devrait dire oui, c'est vrai. Non, il y a le pour et le contre. On pourrait même dire une balade en forêt, ça peut être toxique. Il y a des résines, les résineux, les pins, les sapins. Ce n'est pas quelque chose qu'on est censé pouvoir consommer, manger, respirer. On écrase des champignons, la poudre, le pollen. Le pollen qu'il y a dans l'air ici, là. Est-ce que ce sont toutes des plantes qu'on peut respirer sans danger? Parce que ça va dans nos poumons, tout ça. Voilà. Donc, remercions simplement les poils du nez qui sont là pour filtrer tout ça, entre autres. J'avais pensé, le gars qui t'avait enlevé. Oye, oye, oye. Voilà. OK. Soyons logiques. Moi, je pense que oui, tout est toxique un petit peu, c'est certain. Mais bon. À quel degré, à quel niveau et combien est-ce qu'on en utilise et qu'on en consomme. On le sait, faire de la peinture, il faut se mettre dans un endroit aéré le plus possible. C'est dit, c'est sûr. Voilà. Après ça, c'était... Cézanne, il n'est pas mort à 60 ans. Monet non plus. On sait que les artistes peintres de l'époque ont vécu très longtemps, à moins de s'être tiré une balle dans le ventre, comme Van Gogh, ou mourir à la guerre comme Basile. Mais voilà, donc, c'est ça. Renoir aussi, il a vécu très longtemps dans la peinture. Il a eu de l'arthrose. Est-ce que c'est la peinture qui lui a donné l'arthrite? L'arthrite rhumatoïde, tout ça, là. Ça, c'est bien. Donc, vous voyez, je ne suis pas médecin, je ne suis pas chimiste. Je suis prudent, mais sans excès non plus. Je ne veux pas devenir fou avec ça. Non. Parce que je pense que ce qu'on consomme est bien pire que ce qu'on a en peinture. Des fois, on va manger des choses. Vous avez lu les ingrédients sur tous les produits que vous mangez, que vous consommez? On ne saurait pas là-dessus. On dit « Ah, c'est bon! » Mais mon Dieu, qu'il y a des choses. Oh là là! Oui. Mais c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour les questions. Bon, ben, on va continuer à se reposer. On va se coucher. On a encore des commissions à faire, là. Alors, voilà, j'espère qu'on va vous voir très bientôt sur les lieux de stage. On a très hâte, on a très, très hâte. Puis, ils annoncent du très grand beau temps. Alors, profitons-en. Puis, on est bien. On est vraiment bien. Ce n'est pas très chaud. Si on trouve un endroit à l'ordre, il y a un petit peu d'air, pas trop. Là, c'est la température idéale. Mieux que ça, ça serait moins bien. Oui, c'est vrai. Allez, on vous laisse là-dessus. On vous embrasse et on vous dit à très bientôt. On va vous faire d'autres vidéos comme ça pendant notre voyage qui va durer trois mois. Bien sûr, ça va dépendre du temps qu'on va avoir entre les stages parce que c'est serré. Ouf! On le fait tout le mois de juillet. C'est très, très serré. Oui, mais on va pouvoir mettre des visages un petit peu dans nos vidéos. Des visages, des images de stage, oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Des visages? J'ai peut-être mal compris. Il a dit des images. Des images, oui. Ah, bien, visages. Si tu as compris, visages, tu as compris comme moi. Ça fait qu'on vous laisse là-dessus. À très bientôt. Merci beaucoup. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada